Hassan Ba, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre du comité directeur du Parti démocratique sénégalais. C'est exact. Nous commençons par la révision des listes électorales. Quelle est la position du PDS concernant les primo-votants 40 jours ? Trouvez-vous raisonnable ce délai et pensez-vous que cela pourra permettre aux citoyens qui n'ont pas de carte de pouvoir s'inscrire ? Je dois vous d'abord dire que nous avons de profondes inquiétudes. D'abord, avant d'arriver à la révision exceptionnelle des listes électorales, il y a un contentieux terrible qui est posé par le régime. En ce sens que ceux-là qui, nos amis étrangers, qui étaient venus pour un peu faire l'audit du fichier électoral, rappelez-vous, ils ont décelé qu'il y avait 1,5 million d'électeurs inscrits à partir d'extraits d'actes de naissance et de certificats de résidence. Et mieux que ça, du 21 janvier 2019 au 21 janvier 2021, ils ont dénombré 400 418 électeurs inscrits hors révision ordinaire ou révision extraordinaire exceptionnelle des listes électorales. Tout le monde sait que la dernière révision exceptionnelle des listes électorales remontait en avril 2018. Voilà déjà un contentieux lourd. Il va falloir que le gouvernement puisse s'expliquer, n'est-ce pas, par rapport à cet audit fait par des indépendants et qui nous ont révélé ces chiffres qui sont connus dans le rapport. Alors maintenant, pour ce qui concerne la révision exceptionnelle des listes électorales, en fait, c'est la loi elle-même qui l'est dit, la loi électorale, le code électoral. Quand on approche des élections, quelles qu'elles soient, il faudrait forcément ouvrir les listes électorales de façon exceptionnelle. Aujourd'hui, les premiers votants qu'on venait de le dire sont exclus, puisque de toute façon, la carte d'identité nationale, qui est en fait un élément imposé ou en cas utile pour avoir l'opposition d'une carte électorale, est difficilement faisable. Dans la mesure où tout le monde sait que, dans un délai avoisinant un mois, on ne peut pas véritablement, avec toutes les dispositions qui seront prises, faire confectionner des cartes d'identité nationale et puis revenir formaliser la carte électorale. C'est une peine de carburant. Nous, nous considérons véritablement qu'il fallait simplement cumuler les deux. S'inscrire sur l'électorat avec le récépissé et puis avec, à partir d'un extrait de naissance et d'un certificat de résidence. Et puis, bon, voilà, voilà, et puis voilà, mais parce que simplement, là, le gouvernement a fait un calcul. Pour lui, les 90% des jeunes en âge dévotés sont contre le gouvernement. Et comme ils sont majoritaires dans ce pays, ils disent que, bon, écoutez, ce serait la défaite la plus grande et la plus grandiose de l'histoire culture du Sénégal. Voilà un peu pourquoi ils ont mis dans le décret que les gens ne peuvent s'inscrire qu'à partir de la présentation d'une carte d'identité nationale. Voilà donc, c'est un problème. L'opposition est en train de se battre pour voir un peu les conditionnalités de mettre en brèche toute cette dictature électorale. Mais les carottes sont déjà, les pays légitimes sont déjà faites. Une grande coalition de l'opposition a été annoncée à quelques mois de ces joutes. Et jusque-là, on n'entend toujours pas en parler. Qu'en est-il de cette coalition ? Mais vous l'entendrez, vous l'entendrez, elle fait son chemin. Elle fait son petit chemin, de bonhomme comme on le dit. Vous savez, dans ces histoires, il faut beaucoup de discussions, il faut beaucoup de stratégies, il faut comprendre beaucoup de choses et ne pas se précipiter. Quand on veut être ensemble, on analyse toute la problématique électorale, les forces et les faiblesses des uns et des autres, et puis les éléments qui peuvent nous unir. Aujourd'hui, tout le monde sait qu'il n'y a que l'union, il n'y a que l'unité de l'opposition qui veut faire balancer les choses. Et tout le monde est conscient que si nous ne nous unissons pas autour d'un vaste pôle de l'opposition, autour d'une vaste coalition avec les mouvements citoyens, avec la société civile, évidemment, je ne parlais plus de grands partis. Si nous ne faisons pas cette jonction, mais c'est terminé, c'est un perdu. Alors, c'est pour cela, d'ailleurs, que dans cette affaire de grande coalition, les États-majors sont en train de discuter sérieusement et de la manière la plus ordonnée possible, sans aucune précipitation. Alors, voilà, on peut on y est. Ne vous en faites pas, vous aurez la grande coalition d'opposition. D'accord. Donc, ce qui veut dire que vous, au niveau du PDS, vous êtes favorable à cette coalition ? Mais nous l'avons, cela existe dans nos textes de base, dans le programme fondamental de notre pays. Évidemment, nous avons une impunité, le Front National, qui veut dire que même le PDS arrivé au pouvoir n'existera pas à lui seul la gestion du pouvoir. Nous, nous ne sommes pas pour une gestion solitaire du pouvoir. Nous sommes pour l'association avec les personnalités politiques, des personnalités démocratiques, des hommes issus de la société civile et d'autres mouvements. Nous, nous sommes pour une gestion concertée. Voilà un peu, si vous voulez, le créneau du Parti démocratique sénégalais. Par conséquent, nous sommes directement favorables, effectivement, à une large coalition de l'opposition pour quand même batailler ferme contre le régime. D'accord. Hassan, y a-t-il des concertations aussi entre les partis de l'opposition ici à Dakar concernant les locales à venir ? Oui, pour le moment, c'est au niveau des États-majors que ça se fait. Évidemment, quand les États-majors auront terminé les discussions, évidemment, ce sera envoyé vers la base. Et c'est à partir de la base des communes, n'est-ce pas, et des départements que ces choses seront mises en musique. Vous comprenez ? C'est comme ça que ça se passe. Nous ne pouvons pas commencer la base de l'opposition, mais c'est plutôt les directions respectives de nos formations politiques qui vont décider de la stratégie. Et par conséquent, quand elles auront terminé, toutes les stratégies, c'est en ce moment-là que les consignes, que les mots d'ordre seront envoyés au niveau de la base pour l'exécution. Il n'y a pas de problème à ces niveaux. Je pense qu'on a encore le temps, puisque de toute façon, les listes doivent être déposées au mois d'octobre. Nous sommes encore loin du mois d'octobre, donc nous avons là-bas le temps de nous concerter et de voir la meilleure formule. D'accord. Nous sortons un peu du cadre politique pour parler des révélations qui ont été faites par Dr Nian, de Souma Assistance et d'autres spécialistes sur du matériel destiné au centre de traitement des épidémies qui seraient vendues dans les hôpitaux privés. Quelle lecture faites-vous de ces révélations du Dr Nian ? Écoutez, je ne ferai pas de jugement particulier ou personnel sur les positions du Dr Nian. Je pense simplement qu'il est très courageux, puisque de toute façon, il a dit des choses extraordinaires et importantes. Il appartient au gouvernement qui est accusé de démontrer le contraire. Mais tout le monde sait ici que la santé est très chère. Tout le monde sait que dans les officines, il faut casquer dur. Et c'est pour cela d'ailleurs que beaucoup de personnes meurent parce que simplement qu'elles n'ont pas les moyens véritablement de se soigner. Et à ce niveau, le gouvernement vient de prendre une décision calme-salitaire, celle de ne pas faire payer les maladies qui ont besoin d'oxygène. Je pense qu'à ce niveau, c'est une décision calme-salitaire qu'il faut saluer. Mais quoi qu'il en soit, pour ce qui concerne les choses soulevées, non seulement par Dr Nian, mais il y a d'autres membres du corps médical qui l'ont dit avant lui. Il y a une problématique dans cette histoire de corona qui est appelée souvent corona business. Vous comprenez qu'il y a énormément de choses. Rappelez-vous des mille milliards qui ont été votés pour que le gouvernement puisse en sortir. Rappelez-vous de ce qui en a été fait. Jusqu'ici, le rapport est sorti, mais il y a des nébuleuses dans certains cas. On a pris partie par ça, certains ministères, etc. Voyez véritablement que la gestion est calamiteuse. Il faut quand même dire la réalité des faits. Dans une gestion calamiteuse, on trouve de n'importe quoi, on trouve du tout. Donc, je pense franchement, des clarifications s'imposent à ce niveau. Et je considère que l'affaire-là dépasse trop loin le Dr Nian. Bien qu'on veut lui faire payer son indépendance et son esprit scientifique, mais je pense qu'ils ne lui arriveront pas à goût. Et concernant la plainte qui a été déposée contre lui par le ministère de la Santé, qu'est-ce que vous en pensez ? Il devait même aller répondre ce matin à 10 ans. Bien, il a raison, il est parti répondre. C'est normal. Quand la justice convoque un citoyen, il faut qu'il défèrera la convocation. Mais être convaincu ne signifie pas être coupable. Alors, il est juste là, la culpabilité est autre chose. Alors, donc, je pense qu'une fois qu'il l'a fait, il est parti. Et le reste, maintenant, ce sera la clarification qui en sera faite. Attendons de voir ses réponses par rapport à ces questions qui lui seront posées. Et puis, attendons également la suite judiciaire adouana à cette affaire. Je ne pense pas que le gouvernement puisse sortir indemne de cette affaire. Puisque le Dr Nian est un scientifique connu de renommée nationale et internationale, qui a travaillé toute sa vie dans le domaine de la médecine. Donc, c'est un cadre de haut niveau de la médecine. Et je pense, évidemment, qu'il ne peut pas en parler avec autant de légèretés. Alors, de ce point de vue-là, moi, je considère qu'il gagnera ce procès, si on peut l'exprimer de cette manière-là. D'accord. La gestion de la pandémie, de manière générale, on en parle, elle est jugée à Gabégique par certains, de la distribution des denrées lors de la première vague jusqu'au traitement des malades atteints de Covid-19 en cette période de troisième vague. Quelle lecture vous faites de la gestion, de manière générale, de la première vague à la troisième vague ? Je viens de vous dire tout à l'heure que cette gestion a été chaotique, problématique, nébuleuse, puisqu'on est resté très longtemps sans même faire l'évaluation de ce qui en a été fait. Tout le monde s'était donné corps et âme à combattre à côté du gouvernement. Cette pandémie, véritablement, il faut le dire, et tout le monde a vu à un certain moment donné que cette pandémie était extirpée de notre pays. N'est-ce pas que les gens allaient souffler, que l'économie allait quand même redémarrer ? Mais là, malheureusement, c'est le chaos. C'est le chaos parce qu'avec la vitesse galopante de cette pandémie, avec le Delta qui vient arroser encore, comme la pluie l'a fait hier, les multiples concessions de nos familles, c'est quand même dangereux. Le gouvernement, j'espère qu'il n'est même pas conscient de la gravité que nous sommes en train de traverser. Alors il faudrait qu'il prenne rapidement des mesures coercitives dans certains domaines, et qu'ils puissent parler à des connaisseurs, qu'ils puissent parler quand même, qu'ils puissent demander à des personnalités comme le président Aboulaye Ouad, et même comme le président Aboudou, pourquoi pas, qu'ils puissent leur demander conseil. Parce que ceux-là, lui, ont devancé à la gestion du pouvoir. Et il faut faire comme les Français. Le président, lui, consulte très souvent ses prédécesseurs à l'Élysée. C'est une question relevante de la gestion du pays. Je pense que c'est une question. Ce n'est pas de la ronde que vous demandez, ou que le ministère Aboulaye Ouadou, vous demandez à Aboulaye Ouadou des conseils, et que vous demandez à Aboulaye Ouadou des conseils. Ce n'est pas une grande part d'un record normal, mais pas d'une gestion d'un pays, puisque de toute façon, ils ont de l'expérience, ils ont été aux affaires bien avant lui, et certainement, ils en savent que lui, il ne le connaît pas encore. Le pays a besoin de rassembler tous ses fils autour d'un seul aspect, celui de combattre, n'est-ce pas, cette maladie qui est quand même catastrophique, et que nous voulons d'ailleurs enrayer définitivement. Et pour cela, il va falloir quand même que le gouvernement soit ouvert, qu'il puisse prendre des dispositions extrêmement rigides pour arriver à vaincre cette pandémie qui tarde, n'est-ce pas, à quitter notre pays. C'est quand même grave. Quand certains pays de la sous-région, d'ailleurs, se déficient du Sénégal, en disant qu'il ne tolèrerait plus qu'un Sénégal entre dans le pays sans monter un passeport médical et quelque chose comme ça, ça devient problématique, ça devient quand même problématique. D'accord. On est à notre troisième vague. Aujourd'hui, on a plus de morts que lors de la première vague, justement. On accuse certains politiques d'être à l'origine de cette troisième vague. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, ce que j'aime pas, c'est que de toute façon, tout le monde a reconnu qu'on était, à un moment donné, à une chute de cette pandémie. La chute, on avait pratiquement vaincu la première vague. Et même la deuxième n'avait pas cette force que la troisième vague a aujourd'hui. Mais on a constaté qu'à un certain moment donné, il y a eu un relâchement. Un relâchement au niveau des mesures qui étaient prises. Aujourd'hui, prenez la cordiche en allant vers Gamalaï. Vous verrez que la plage est bonnée des jeunes garçons et des jeunes filles. C'est pire que le marché Sandaga. Vous comprenez ? Regardez aujourd'hui les bus. Il y a du monde exagéré. Les cartatas, etc., etc. Les bars, les restaurants, etc. Aucune mesure de façon sérieuse, mais prise, pour quand même diminuer un peu le rassemblement de cette personne à ce niveau. Or, c'est des dispositions qui devraient être prises. Les ministères de l'Intérêt a fait un communiqué, mais le communiqué à lui seul ne suffit pas. Il faut que les forces de l'ordre et de la défense soient mises à contribution pour quand même arriver à réguler certaines choses. Puisque de toute façon, non seulement au niveau de ces attroupements, qui est connu de tous d'ailleurs, au niveau des bus, au niveau des datas, au niveau des destos et autres, toutes ces choses devraient quand même être revisitées et des recommandations faites. Ensuite, je pense que le président devrait quand même convoquer, je ne sais pas le format pour lequel on convoquera un conseil présidentiel ou que ce soit encore, mais avec des personnalités que je viens de dire, avec des hommes de science, comprenez ? Parce qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas d'un comité de gestion, il faut un comité scientifique. Parce que ce sont les médecins, les professeurs de médecine qui connaissent un peu la dangerosité, la gravité de cette situation-là. Alors, il faut convaincre que le comité scientifique est pour ça. Et c'est des médecins de ce comité de gestion-là qui a tout l'air de bouger nos moyens sans véritablement arriver à tuer, n'est-ce pas, le virus. C'est quand même important de le dire. Et je pense que franchement, il faut que le président ne précipice pas parce que c'est extrêmement dangereux. C'est extrêmement dangereux. Alors, donc là, c'est nouveau. J'estime que nous tous, nous l'avions démontré. Nous, au Parti démocratique sénégalais, nous avions fait une contribution importante de ces médecins qui étaient connus, donnaient au ministère de la Santé. Ensuite, nous étions le premier parti à stopper les rassemblements, nos réunions, les missions tant qu'à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et depuis lors, on est sur cette voie. Beaucoup de manifestations de notre parti ont été gelées pour ne pas permettre, n'est-ce pas, cette provocation au niveau de nos membres, de nos familles. Donc, vous voyez, je pense qu'on ne peut pas accuser, en tout cas nous, au PDS, d'avoir fait, des activités qui ont facilité la propagation. Par contre, le gouvernement, par son chef, Matissal, a fait des tournées dans le Fouta, à Saint-Louis, à Kaoulac, à Catherine, à Pordor, à Matam, partout. Et on a vu que c'est des stars qui prenaient quand même des personnes à partir de Dakar, qui faisaient un remplissage. Et dès son retour, on a vu que malheureusement, il faut le reconnaître, que cette maladie, quand même, s'est vu comme étant retinquée. Et voilà, la trajine vote et le dégât est là. Voilà, sans l'accuser, mais en tout cas, c'est à partir véritablement de ce rassemblement, de ce tournée, que la troisième vague est rebondée en surface. Et quand même, je pense que là, il va falloir qu'il prenne toutes ses responsabilités avec ses amis de Beno Bokéaka pour quand même comprendre que véritablement, on ne joue pas de le feu. Merci, Hassan Ba. Merci. Je rappelle que vous êtes membre du comité directeur du Parti démocratique sénégalais. Merci. Merci.